La dune du Pila, c'est un site, même si on n'est pas venu gravir la dune, pas parcourir le site, on a forcément une petite idée de ce qu'est cette grande et longue dune qui se trouve à l'entrée du bassin d'Arcachon, tant son image est médiatisée, c'est un site extrêmement photogénique. Et on peut avoir deux perceptions sur ce site, c'est de le considérer comme un site touristique, comme une attraction, une particularité sur le littoral aquitain, ou alors de le percevoir comme un espace naturel ouvert au public. Et nous, c'est notre perception et c'est notre enjeu, parce qu'on considère qu'un visiteur bien informé, de consommateur d'un espace naturel, peut devenir acteur de sa préservation. Et donc, en donnant des clés de compréhension, on considère qu'on peut amener le visiteur à changer de regard, à changer de perception. Et ça passe aussi par une sémantique adaptée et construite. Ça passe aussi par des codes couleurs. On essaie de se déconnecter d'une perception touristique. Le bleu, le jaune et le vert, ce sont des couleurs identitaires du site, mais qui ont une forte connotation touristique. Donc nous, nous avons opté plutôt pour le brin rouge, qui rappelle l'écorce d'épin, et le sable, bien sûr, pour rappeler la dune. Et ce sont toutes ces petites actions qui permettent, en amont, de faire changer le regard, la perception du site. Et après, une fois que le visiteur est sur site, d'avoir une autre approche, plus vertueuse, plus respectueuse des lieux. Le site de la dune du Pilas, c'est vraiment un site de grande nature. C'est une nature sauvage, en perpétuel mouvement, que ce soit l'océan, la dune elle-même, et le massif forestier aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un site de proximité. La dune, elle est tenante à une agglomération de 70 000 habitants. On est à trois quarts d'heure de la métropole bordelaise. Donc c'est un site où on vient, où on revient. Et il n'y a pas d'anticipation dans la venue sur la dune. C'est-à-dire, on va finir un repas en famille, ou être à Arcachon et se dire, tiens, il fait beau, on a envie de profiter du panorama ou de la dune. Et on ne se pose pas la question de savoir dans quelles conditions on va accéder au site, s'il y a du monde ou pas. Et nous, on essaie aussi de changer cette manière de faire. C'est-à-dire d'expliquer qu'il est important de pouvoir aussi anticiper sa venue sur le site, notamment pendant les pics de fréquentation, qui sont quand même très limités dans l'année. On parle toujours de ces périodes intenses, mais finalement, elles sont très limitées à quelques week-ends en avant-saison et quelques semaines l'été. Mais durant ces périodes-là, ce côté spontané, il est un peu atténué. Et nous, on encourage les visiteurs, notamment ceux qui ne sont pas habitants du territoire, à changer leur pratique, c'est-à-dire à leur expliquer que même en plein mois d'août, même pendant les périodes les plus critiques, ils peuvent découvrir le site dans de bonnes conditions, mais à condition de venir sur des plages horaires un peu différentes. Et notamment, on informe en temps réel sur notre site Internet et en utilisant des panneaux à messages variables le long des axes routiers qui desservent le site. Et aussi, on a fait évoluer notre programmation d'animation gratuite proposée aux visiteurs pour privilégier ces moments particulièrement adaptés pour découvrir le site dans de bonnes conditions en plein été. Notamment, c'est les fins d'après-midi, les couchers de soleil ou les levées de soleil. Et on voit que progressivement, ça fonctionne. Et on arrive à avoir la même fréquentation durant ces journées, mais beaucoup plus étalées dans le temps. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'encourager les personnes à être davantage dans l'anticipation. Et on compte aussi sur les acteurs du tourisme, notamment les offices de tourisme, pour faire passer ce message auprès du public qui vient leur rendre visite. En fait, toutes les actions que nous menons, elles visent à amener le visiteur à passer plus de temps sur le site. C'est-à-dire, au lieu de se contenter de gravir la dune, qui peut être une prouesse physique pour certains et qui contribue aussi à l'émotion ressentie quand on se retrouve en haut de la dune et profiter du panorama, faire quelques photos et redescendre, on s'emploie à travers notre communication à montrer aussi que la dune, ce n'est pas simplement un promontoire, un amer à l'entrée du bassin d'Arcachon et qui offre cette vue exceptionnelle, mais c'est aussi une particularité géomorphologique et que parcourir cette crête de dune, elle offre aussi une autre expérience. C'est un site extrêmement sensoriel. On ressent l'effet du vent dans les cheveux, on marche dans le sable, il y a l'odeur du pain, il y a l'odeur de la mer. Et ce sont tout l'éveil de ses sens, susciter aussi la curiosité du visiteur pour aller plus loin. D'où l'intérêt de cette communication qui repose pas simplement sur l'effet spectaculaire du site, mais sur ses vraies valeurs. Et on voit progressivement, parce que la fréquentation sur la dune a évolué ces dix dernières années, comme beaucoup d'espaces naturels, mais nous l'évolution, elle n'est pas sur la période de juillet-août. Les outils d'observation de la fréquentation démontrent qu'on a une fréquentation qui est plutôt stable sur la haute saison. Et en fait, la progression, elle est plutôt sur l'avant et l'après-saison. Et durant ces périodes-là, effectivement, les conditions sont optimales pour découvrir le site autrement. Et on voit aussi que la durée de visite est beaucoup plus longue durant ces périodes-là. Donc c'est l'objectif que nous recherchons. pour que la dune passe d'un monument à voir, puisque c'est vraiment un site de grande nature, mais sur un espace extrêmement ponctuel. Donc passe d'un monument à voir à un grand site à vivre. 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 pour qu'on a voir. Sous-titrage Société Radio-Canada